Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Ce 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Objectif zéro, nouvelle infection du OVIH, zéro discrimination, zéro décès au sida. Le Fonds monétaire international a accordé au gouvernement malien la première et deuxième revue d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le développement de cette édition. Et la CPI a rejeté l'appel de l'ancien chef de milice congolais Thomas Loubanga. Il va donc purger sa peine de 14 ans de prison. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Chaque 1er décembre a lieu la journée mondiale de lutte contre le VIH sida. Le thème choisi cette année est objectif zéro, nouvelle infection du OVIH, zéro discrimination, zéro décès au sida. Une journée au cours de laquelle le monde entier s'unit autour d'une même cause, celle de faire reculer la maladie. Aminata Mariko. Si les chiffres montrent une irréelle avancée dans la lutte contre le sida, ils cachent trop souvent une dure réalité. Les nouvelles infections ont baissé d'un tiers depuis le début des années 2000, mais malgré les avancées thérapeutiques, le VIH continue de frapper sans distinction. Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'objectif de réduire le nombre de contaminations ne pourra être atteint. Selon le rapport sur les écarts de l'ONU sida, 1,5 million de personnes à travers le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2013. Dans la même année, on estimait qu'environ 35 millions de personnes à travers le monde vivaient avec le VIH. Sur le continent, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés au monde. Avec 6,4 millions de Sud-Africains vivant avec la maladie, soit 10% de sa population. Cette année, le thème choisi est Objectif 0, 0 nouvelle infection due au VIH, 0 discrimination, 0 décès lié au sida. A travers ce thème, l'Organisation mondiale de la santé se fixe donc un objectif de combler l'écart en matière de prévention et de traitement. Le 1er décembre est consacré donc à la mobilisation mondiale contre le sida où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Le 15e sommet de la francophonie se referme sur une note de satisfaction. L'OIF se tourne désormais vers de nouveaux défis aux couleurs économiques, sans oublier également la nécessité de les conserver, et de conserver donc les acquis, l'héritage de Diouf. Retour donc sur le film de la conférence de presse avec Mamadou Diaye, Oussouf Diagola, Antoumar, Souleymane Han. On pouvait diviner à quelques minutes avant le début du face-à-face avec la presse, le successeur de Abdou Diouf. Bien avant, rien n'était encore joué. Le consensus ayant conduit à la nomination de Mickaël Jean n'était pas chose facile, tout comme les défis qu'elle trouve sur sa table à l'heure d'une francophonie économique. J'ai pu entendre et écouter attentivement tout ce que les pays considèrent comme étant leur force. Nous avons aussi de la francophonie, des pays qui sont de tous les horizons, des pays plus avancés, industrialisés, que l'on retrouve au sein du G8, maintenant G7, du G20, des pays en émergence qui sont vraiment sur cet élan de croissance remarquable, on les voit, les indicateurs sont très nets ici aussi sur le continent africain, des pays moins avancés, mais qui ont aussi en eux des forces en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles. Et c'est sur tout ça qu'il faut miser, faire en sorte que l'on puisse en quelque sorte réduire, agir sur ces fossés macroéconomiques et avancer ensemble. Un face-à-face qui s'enchaîne donc la fin des travaux du 15e sommet, occasion de tirer un bilan. Le sommet de Dakar a été l'occasion d'échanges approfondis sur les défis politiques, économiques et sociaux de l'espace francophone. Nous avons mis un accent particulier sur la paix, la sécurité, les droits de l'homme, la démocratie, la lutte contre les menaces transversales, dont le terrorisme et la criminalité organisée. L'occasion nous a été également donnée d'insister sur le renforcement de la dimension économique de la francophonie. Occasion également d'apporter quelques éclaircies sur un discours aux appréciations diverses. Il peut y avoir des révisions de constitution, mais lorsqu'il y a eu une constitution qui a été adoptée par un peuple et qu'il y a eu des règles qui ont été posées pour les candidatures à l'élection présidentielle, alors il ne peut pas être question à la veille d'un scrutin de changer l'ordre constitutionnel. La famille francophone s'agrandit. Costa Rica, Mexique et Kosovo sont admis comme pays membres observateurs. Le prochain rendez-vous dans deux ans est fixé à Madagascar. Et cette bonne nouvelle pour le Mali. Le bureau du Fonds monétaire international à Bamako a servi de cadre ce lundi à une conférence de presse animée depuis le siège de l'institution à Washington par le chef de mission du FMI pour le Mali. Cette conférence, qui intervient quelques heures après la tenue de la réunion du conseil d'administration du FMI sur le dossier du Mali, visait à informer les hommes de médias de la décision du FMI d'accorder au gouvernement malien la première et la deuxième revue d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Ce dénouement intervient après la prise en compte par le gouvernement malien des mesures devant corriger les manquements constatés dans la gestion de certains dossiers des finances publiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Sori Kaba Diakite. La Cour pénale internationale a rejeté l'appel de Thomas Lubanga. L'ancien chef de milice congolais avait été condamné à 14 années de prison en 2012. Il avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats et ce lundi, la Chambre d'appel a rejeté son appel à la majorité. Direction le Gabon, à présent, des enquêtes financières qui se poursuivent pour interpeller les présumés auteurs de détournements de fonds affectés aux fêtes tournantes. Paulette Misambo, ancienne ministre d'État sous Omar Bongo, a répondu à une convocation de la police judiciaire le week-end dernier pour expliquer sa part de responsabilité dans le dossier. Alors elle rejette les accusations de détournement portées contre elle. Ismaël Obionze nous fait le point. Paulette Misambo dit avoir la conscience tranquille lorsqu'elle évoque son implication politique dans la gestion du projet d'hydraulique villageoise de Moulundou en 2004. Et c'est bien sur cette base que l'ancienne ministre d'État se surprenait la semaine dernière en interrogatoire à la police judiciaire après avoir reçu une convocation au mobile non signifié. L'opposant devenu et membre très actif du front anti-pouvoir gabonais essaie de comprendre ce qui lui arrive même si elle ne se l'explique pas assez. La convocation dont j'ai fait l'objet il y a quelques jours vise à mon sens à nous détourner de notre objectif, à modifier notre agenda et à nous éloigner de nos préoccupations politiques, institutionnelles, économiques et sociales qui sont aussi celles de nos compatriotes. Elle conclut qu'elle a été diffamée et calomniée par un média d'État contre lequel elle porte plainte. Pour son combat politique visant l'alternance au pouvoir au Gabon, la vice-présidente de l'ex-union nationale, soutenue par ses amis du front, affirme que sa détermination reste intacte et pour les accusations de détournement d'enjeun dont elle fait l'objet, Misambo est formelle. J'affirme que je ne suis ni de près ni de long liée à cette société. Les archives existent, notamment dans le rapport de la Cour des comptes pour la période 2002-2007, pour permettre de renseigner les uns et les autres et se faire une idée réelle de la situation. En effet, lors des passations des marchés, les dossiers étaient signés par les ministres de l'équipement et de la construction et par le ministre des Finances. Ces deux ministres et leurs services sont outillés pour enquêter sur les sociétés avant les règlements. Qu'on aille leur poser la question, a ajouté Paulette Misambo, qui se dit victime d'un acharnement du pouvoir à cause de son engagement politique depuis 2009. Restons au Gabon. L'Afrique doit s'unir. Au-delà d'un simple slogan, c'est un appel de la jeunesse CDAO, une ONG qui vient de voir le jour à Libreville. La structure se veut le trait d'union entre Africains de l'Ouest qui souhaitent ardemment l'intégration africaine. Ismaël Obionze, Thierry Mansan. Jeunesse CDAO, une jeune ONG aux grandes ambitions, originaire de plusieurs pays de l'espace communautaire ouest africain. Ces jeunes s'essayent à l'union des cœurs, mais aussi d'action. Le tout premier président de ce mouvement donne le temps de son mandat. Je ne me déroberai pas de cette lutte de responsabilité. Tous les jours, tous les instants seront mis au service de la jeunesse CDAO. J'exigérerai la discipline et l'exemplarité de ces membres afin de maintenir la confiance envers nos prééduceurs. Nous mettrons en place de nouveaux programmes d'instruction civique afin d'inculquer à la jeunesse les principes fondamentaux de la vie en société. Cultiver la paix, la solidarité et promouvoir le développement des pays de la CDAO, la feuille de route de l'ONG vient d'être élaborée depuis Libreville. La réalisation de ce grand dessin passera forcément par le renforcement de la solidarité et une réelle intégration de la communauté de la CDAO qui implique la création d'une monnaie unique, une vision commune sur les défis et enjeux qui interpellent la communauté, un marché commun qui élimine toutes les barrières douanières, une meilleure gouvernance, un taux de scolarisation et d'emploi plus élevé, une éducation de qualité dans le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le groupe africain et les chefs des missions diplomatiques et consulaires de la CDAO saluent l'initiative des jeunes de la communauté. Vous avez tout dit, tout a été ramassé, mais le mal de l'Afrique, c'est l'indiscipline. Si les Asiatiques se sont développés, c'est dans la discipline. Si vous avez accepté de vous organiser avec un gros mot, jeunesse CDAO, il faut que vous acceptez d'être discipliné. L'Union des communautés amies du Gabon invitée à cette cérémonie de lancement des activités de jeunesse CDAO promet d'être à ses côtés pour appuyer ses actions d'intégration africaine. Une autre bonne nouvelle, et cette fois-ci, c'est pour le Niger. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest a procédé ce week-end au lancement officiel de suivi des cars inter-État de voyageurs dans l'espace CDAO. Après le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr autour du Niger. Et cette initiative vise à rendre effectif la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Sarki Aboubakar Razak a bâché pour les détails. L'opération qui est à sa troisième phase est un véritable succès pour la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Ce lancement officiel de suivi des cars inter-État de voyageurs dans l'espace CDAO vise à réduire les tracasseries routières tant elles sont nombreuses. Aujourd'hui, quitté à Niamey jusqu'à traverser le Burkina, c'est 350 000 francs, faux frères. Quitté à Lomé, ici, ça fait 450 000 francs. D'abord, tous les passagers cotisent. Le caravère des cars Rimbo-109, c'est à partir de Wangolo. Dès qu'ils rentrent sous le territoire ivoirien, tout le corps vient ensemble, la police, la gendarmerie, la douane. Tout le monde vient, ils fouillent les cars. Une fois que le car est contrôlé, on met le scellé jusqu'à la gare. Ces cars-là, on ne touche plus. On veut la même chose à partir de Niamey jusqu'à au Burkina. C'est ce système-là. Le Ghana, on n'a même pas parti faire le lancement Ghana. Ghana a commencé. Moins de tracasseries contribueraient à rendre effective la libre circulation des personnes et des biens et à booster l'économie de la sous-région. Elles sont source de plusieurs accidents, mais aussi elles nuient à l'économie de la sous-région. Un véhicule qui ne doit mettre que 24 heures pour faire un trajet, le parcours en 48 heures fatiguant ainsi les chauffeurs et la finalité, c'est l'accident de circulation. Ce lancement a enregistré la participation de tous les corps, des forces de défense et de sécurité impliqués dans les contrôles routiers. Retour au Mali avec cette cérémonie d'adhésion ce dimanche dans le quartier de Djikourouni, en commune 4 du district de Bamako, des jeunes du parti FCD au collectif Action et Vérité. Ce sont plus de 10 comités de la sous-session de ce parti qui ont rejoint CAV dans le but de pouvoir poser des actes concrets pour développer leur localité. Les détails avec Mahmoud Kabadiyakite, Cheikh Tidiane Koulibaly. Décidés, ces jeunes n'entendent plus rester les bras croisés dans la gestion de leur quartier. Après plusieurs concertations et réflexions, ils viennent de démissionner du parti FCD au profit du collectif Action et Vérité. Un mouvement créé en 2012 par des jeunes leaders de la commune 4 dans le but d'oeuvrer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse malienne en général et celle de leur localité en particulier. Cette décision n'est pas fortuite, elle est très bien réfléchie. Courageuse et responsable, déterminant ainsi un réel éveil de conscience de la jeunesse de Djikourouni qui aspire au Saint-Géman. D'où son soin sur les CAV dans la seule mesure qui les réborge à son sein des jeunes motivés pour faire avancer cette commune. Avec comme dévise, action concrète et non discours, cette association a déjà à son actif la réalisation de plus de 14 vorages dans les quartiers, la formation d'une centaine de femmes et jeunes en matière de gestion d'activités génératrices de revenus ou encore le grattage des plus de 150 routes. Pour son président, cette adhésion des jeunes du quartier Djikourouni et ses environs au collectif est une prise de conscience. Je suis tout simplement très émue de voir qu'enfin il y a eu le déclic dans la tête de la jeunesse. Parce que dans ma mémoire d'homme, je pense que c'est la première fois que des mouvements de jeunes de différents partis politiques, que sont les FCD, l'ADEMA, l'URD, qui font défection pour venir nous rejoindre, c'est la première fois. Alors je suis très heureux et je vois que la conscientisation que nous avons menée depuis quelques années est en train de porter fruit. Et ça nous renforce aujourd'hui, ça nous donne encore une fois raison que nous avons pu regarder le futur et faire confiance à nos convictions. Ce sont au total 11 comités de la sous-section du parti FCD de Djikourouni et ses environs qui rejoignent ainsi le collectif Action et Vérité. Cette jeunesse entend désormais se mettre au travail pour mener des actions concrètes dans les prochaines semaines. Mali toujours avec cette note culturelle pour refermer cette édition. L'alliance de couturiers et créateurs de mode du Mali était donc ce samedi face à la presse. Et son objectif était d'informer les hommes de médias sur l'organisation d'un événement culturel dénommé Bamako Fashion Week. On veut donc de promouvoir et de magnifier le coton malien à travers des défilés de mode. Abdoulaye Maïga, Daouda Doumbia, commentaire Mahmoud Kabadjakité. Bamako Fashion Week est le thème retenu pour cette première édition de la grande fête de la mode initiée par l'alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali à CCM. Ces artistes souhaitent à travers cet événement promouvoir et magnifier le coton malien. Bamako Fashion Week, c'est un événement qui verra les stylistes maliens que nous sommes. Nous avons invité aussi beaucoup de créateurs de l'étranger. C'est un événement qui va nous permettre de valoriser le tissu traditionnel du Mali, le textile malien, de magnifier le coton du Mali. Bamako Fashion Week va donc permettre au public de découvrir le style vestimentaire malien, mais aussi de visiter le centre d'exposition prévu pour ce grand rendez-vous culturel. On veut aujourd'hui faire un appât à l'avant pour essayer aujourd'hui de montrer combien c'est important de valoriser nos matières pour faire comprendre aujourd'hui aux gens du pays et de l'extérieur que ça va énormément contribuer à le développement de ce pays. Et pour qu'on nous valorise, il faut qu'on se valorise d'abord. Et donc voilà, c'est justement ça, c'est la fierté malienne qui est là. Notons que les organisateurs de Bamako Fashion Week ont aussi eu une pensée à l'endroit des jeunes talents qui auront l'opportunité de faire valoir leur savoir-faire dans un concours spécialement prévu pour eux. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur l'Afrique.